Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la scène belle des Plaines d'Abraham. Le Festival d'été de Québec est fier de vous présenter une exceptionnelle artiste acadienne adoptée par les Québécois qui sera entourée pour l'occasion de sa famille et du groupe Boyvon. Ce soir, carte blanche à Lisa Leblanc. J'aime pas ce qu'il pense à la télé, j'aime pas ce fil à l'air d'une souris, fait frit de haut, trop chaud en dedans, ça compte trop cher, le stationnement, mais y'a plus d'ouvrage, j'empêche quand même trop, vivant chez eux de l'alou. J'vois rien à l'air, j'aime pas la vie, j'touvais j'ai une mesure de clure cellulaire, juste ici j'ai pas mon cœur. J'ai les chansonniers qui font des covers de Johnny Cash. Yeah! Salut Lisa! Allô! En forme? Super! Très content de te recevoir dans le studio du Improvisé du Festival d'été de Québec. Merci de m'avoir ce très beau sofa. Dans notre donjon avec nos décors partout. C'était-tu ton mouton ça? J'écoute, oui, mon mouton, on s'en est débarrassé pour faire un fauteuil. On est là pour parler des Plaines d'Abraham, de la Sainte-Belle, de ce que ça représente. Pour nous, Festival d'été, cet événement-là a tellement évolué, devenu autre chose, des gros, gros artistes depuis 2008 avec le 400e qui se présente là. Et nous, on a toujours voulu garder de la place pour des artistes d'ici, des artistes qui chantent en français, qui viennent vivre cette expérience-là, qui peuvent profiter de ce plateau-là. Puis on t'a demandé de faire ton show complet, pas juste une première partie, mais de venir faire un vrai show de Lisa. Au Nouveau-Brunswick, comment spécial c'était? Je ne savais pas c'était quoi. C'est ça que je pensais. Bien, honnêtement. Someone get me out of here, someone get me out of here before I go crazy, before I go crazy. I've been all over town, I've been all over town. It's getting prettier though, it's getting prettier though, I've been here. C'est vraiment quand j'arrivais au Québec que là, j'ai commencé à clouiner, puis j'ai eu la chance de découvrir un peu les plaines en jouant dessus. Wichke, elle me sent tellement comme, tu sais, gâté pourri de dire ça. Bien, oui, c'est comme ça que j'ai découvert les plaines, c'était en jouant dessus pour une sergent. Puis en 2016, quand le téléphone sonne, puis c'est Yannick Maas, ton manager, qui dit, on pourrait être sur les plaines, on pourrait faire un gros show invité du monde. Bien, j'étais vraiment contente, c'est clair que quand tu l'appelles, c'est ça que tu rêves de faire. Puis tu sais, je l'avais fait en tant qu'invité, tu sais, comme j'avais fait les shows des Trois Accords. Puis j'avais fait des Saint-Jean, puis le show de Louis-Jean Cormier aussi. Oui, c'est vrai que tu étais quand même très familière avec cet hiver. C'est moi! C'est là, là, c'est là. Non, non, mais je viens. C'est comme, comment tu as réagi? It's about time. Oui, oui, je suis comme, ah bon, enfin, non, c'est pas vrai. Finally, il se réveille. Non, non, bien, tu sais, j'étais vraiment contente, c'est sûr, que comme quand tu t'appelles là, de pouvoir faire ton propre show, puis de monter quelque chose et tout, tu sais. Puis c'est là, à ce moment-là, que là, on était comme, OK, bien, ça va pas être un show comme qu'on fait en tournée. On veut comme quelque chose de plus. Donc là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui est différent des shows qu'on a fait dans le passé? Qu'est-ce qui, comme, va rajouter un petit quelque chose à ce moment-là, qui est quand même de faire les pleines? Tu sais, ça se peut très bien que ça soit une fois dans ma vie. Mesdames et messieurs, Faux-et-Voix! Faux-et-Voix! Dans ta tête, un no-brainer, tu voulais Vi-Vod, une idée qui t'est venue rapidement. Je me rappelle plus comment ça a venu à l'idée. Aussitôt que ça a été même mis à la table, on était comme, ben oui, comme, c'est sûr, c'était tellement un bon fit. On a toutes passé par là, ça a tout été comme un peu notre école, le métal. Je me souviens juste que pendant la performance, elle-même avait l'air tellement contente de qu'est-ce qui se passait, puis la réaction. Puis je vais toujours m'en souvenir, quand elle est sortie de la loge pour aller vers la scène, elle était tellement rayonnante avec sa chemise blanche, sa franche, tout ça. On dirait que les anges chantaient d'un coup. Je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Elle dégage quelque chose, je sais pas. C'est quelque chose qui est apaisant même. Et puis, tu sais, j'avais fait un cover de Motorhead de Ace of Speed, ça fait que, tu sais, j'aime beaucoup Motorhead, j'aime beaucoup cette tune-là. Puis c'est ça, ben, de faire ça. Ça me prenait une vraie metal band. Puis c'était Voyvod, c'était le perfect match. Playin' for the iron, dancing with the devil, coming with the blow, it's all a game of me. Seller on level, the snake I'm watching you. Double up quick, double stop straight, he ain't in space, he ain't in space. Et puis là, ben, il y avait aussi l'idée d'apporter ma famille, puis de les faire chanter des back vocals avec moi, parce que j'avais ma tante avec moi puis ma mère. So, tu sais. Là-bas, de Roserville. Pour moi, c'était comme, ben là, c'est, on dirait que c'est le blend des deux mondes parfaits, tu sais, comme, c'est ça, ça a été ça, l'idée qu'a un peu kickstarté tout ça. C'est deux, c'est assez polarisé gauche-droite, de Voyvod à la famille, de faire un esprit de famille avec du métal là-dedans. À moi, toi et mon lycée, fais sûre de me rappeler que je dois dans un lycée, avec les sprinkles qui m'en pensent dans le dos, comme des connes. J'ai plus le goût qu'on parle de comte de Disney, le prince charmante de cave, la princesse d'une grosse salope, il y en aurait pas de facile. Dès que demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est la mâle. Dès que demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est la mâle. Mesdames et messieurs, la chorale du bonheur! J'ai grandi dans vraiment la culture des parties de cuisine, qui est vraiment super présente en Acadie, c'est vraiment très maritime comme genre d'affaires. C'est les kitchen parties, le monde se rassemblait dans la cuisine, il y avait souvent de la bouffe, puis le monde jouait de la musique. Des fois, dansait, le monde chantait, ça jase, les enfants courent partout, puis pour moi, ça, c'est la base de la musique, c'est vraiment ça. De pouvoir avoir, comme, ma tante, puis ma mère sur le stage, en plus des pleines, pour moi, ça, c'était le ultimate. C'est comme, oui, le show, oui, les pleines. Réconcilier tout ton bagage. Yeah, parce que c'est à cause de ces femmes-là que j'étais là, tu sais, puis à cause des autres que j'aime la musique, que j'ai grandi avec ça. J'ai tellement été chanceuse de grandir dans ce genre d'environnement-là. On sort de là, après, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? C'est comme, ouf, c'est fini, ou c'est quoi la suite d'une grosse poussée d'adrénaline comme ça? Ce que je trouve intéressant de faire des shows comme ça, c'est qu'avant, tu sais, tu as toute la préparation, puis pour moi, souvent, c'est là les moments, les clés, c'est dans les générales, c'est dans les pratiques, parce qu'on dirait que là, tu as plus le temps d'être, comme, d'être avec le monde, d'essayer des affaires, tandis qu'en show, là, tu es plus comme dans le genre, OK, il y a du monde, fait que tu es plus comme en mode, OK, go, go, puis, tu sais, perfo, tu sais, comme... But usually, après, ouais, c'est... je veux me coucher. Je suis dead. Je suis morte, morte, morte. Tu as tout laissé sur le stage. Oui, oui, je donne tout, puis après ça, je suis juste comme... je suis done, je ne suis plus capable. Ben, écoute, à part, genre, avoir les jambes qui shake, parce qu'on est haut en ce moment, je vais juste me tenir... Je pense que c'est le concept de dire, comme, OK, je joue en avant de 60 000 personnes. C'est comme entre, comme, ça n'a pas de bon sens, puis en même temps, ça feel comme quasiment normal. En tout cas, pour moi, c'est comme ça, ça s'est passé quand j'étais... Chaque fois que je les ai faites, c'est un peu comme... Cette marée-là devient juste comme... Partie du gros chaos, tu sais, là, comme ça. Bien, un gros merci au FAQ de m'avoir reçue dans leur beau programme, comme ils diraient. C'est tout un plaisir de venir jouer à Québec, puis c'est vraiment cool. Merci beaucoup, puis à la prochaine. À bientôt.